Bonsoir Bonsoir tout le monde, salut Inès, salut Vanessa Salut Anto Bonsoir tout le monde Salut Bébert, salut à tous, bonsoir, bienvenue, salut Marine Salut Antoine Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau live Women's Sport Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Floriane, je suis une des journalistes de Women's Sport et ça fait plusieurs semaines qu'on vous donne rendez-vous pour accueillir avec nous des sportifs parce qu'elle nous raconte leur parcours, leur histoire et ce soir c'est Amandine S qui nous fait le plaisir d'être avec nous donc Amandine je te vois, je t'aime tout de suite à me rejoindre Donc j'ai envoyé la demande à Amandine Coucou Coucou Ça va ? C'est bon, tu m'entends ? Super, je t'entends et je te vois hyper bien Parfait Tu aussi ? Oui, c'est bon, impeccable J'espère que les gens aussi, si vous ne nous entendez pas ou mal, n'hésitez pas à le signaler Donc merci d'être avec nous, donc tu es là, je le répète, pour répondre aux questions des auditeurs Donc n'hésitez pas à poser un commentaire, tu répondras avec plaisir Comment tu vas toi ? Très bien, ça va C'est pas tes premiers jours de sportif ? J'ai repris hier Ah, ça y est ? Oui, super contente Alors, les sensations, les reprises ? Ça va, après je n'ai pas arrêté le sport, donc physiquement ça allait C'est plus au niveau de l'épaule, au service et tout ça, où c'est un peu plus compliqué Mais sinon, ça va La raquette ? Les sensations ne sont pas trop parties Un peu quelques petites ampoules parties par là, mais ça va À la main, oui C'est le fait de reprendre Comment tu as vécu ce confinement, toi ? Donc tu dis que tu as fait du sport Oui, je m'ai passé beaucoup mon temps à faire du sport pour essayer de se vider la tête Pas trop à s'angoisser avec ce virus Moi, je l'ai plutôt bien vécu Parce que je suis toute l'année sur le circuit à voyager à droite à gauche Donc j'en ai profité pour me poser un petit peu à la maison et souffler aussi J'aurais préféré que ça soit pour quelque chose d'autre Mais voilà, après je l'ai bien vécu Et puis j'ai essayé de m'entretenir physiquement pour être prête On ne sait pas encore quand est la reprise Mais voilà, il faut quand même être prêt Parce que ça peut reprendre à tout moment On ne sait pas trop encore quand est-ce que ça va être Mais si on arrête trop longtemps, après c'est trop difficile de revenir Là déjà, c'est tes entraînements que tu as repris ? Là, j'ai repris le tennis hier Et ça t'a manqué ? Oui, ça m'a manqué J'ai essayé de faire un peu de mur, etc. Mais bon, ce n'est pas pareil C'est moins fun que sur un cours Et alors, ton jeu de jambes, te demande Pablo Ross ? Comment ? Il a demandé quoi, Pablo ? Ton jeu de jambes J'imagine, est-ce que le jeu de jambes à la reprise ? Il est là, le jeu de jambes J'ai fait pas mal de footing justement Et de renforcement en poids de corps Parce que je n'avais pas accès à la salle de gym évidemment Mais le jeu de jambes, il est là, ça va Justement, je suis toute fraîche Pour l'instant, ça va Et du coup, malgré la reprise, c'est vrai que tu nous disais Tu n'as pas de visibilité sur les prochains tournois du coup ? Non, c'est assez compliqué Au fur et à mesure, les tournois s'annulent Là, je pense que ça me paraît compliqué pour cet été En tout cas, pour le circuit professionnel Après, à voir s'il y a un circuit français qui va s'organiser Je ne sais pas trop, j'espère Pour qu'on puisse quand même garder un peu le contact avec la compétition Parce que c'est ce qu'il y a de plus dur au final De faire des matchs, c'est ça qui est le plus difficile De retrouver le rythme, etc Si on arrête trop longtemps, c'est compliqué Sur le circuit pro, on n'a pas encore On n'a pas encore de date de reprise En fait, le plus compliqué sur le circuit C'est que pour reprendre les tournois Il faut que toutes les frontières soient ouvertes Parce que s'il y a, par exemple, un pays Où ils sont encore confinés Ils ne peuvent pas reprendre les tournois Parce que ça veut dire que les autres sont pénalisés Oui, pour les quitter, en fait Ce n'est pas encore pour tout de suite Il y a des pays qui ont été confinés plus tard que nous Avant, après, oui Déjà, si tu peux retaper un peu la balle Déjà, on se fait plaisir On tape la balle Et on essaie de relativiser aussi Tu as repris complètement l'entraînement Sur ton rythme normal ? Non, là, tranquille Pour l'instant Hier, j'ai fait une heure Tranquille Avec ma maman Et aujourd'hui, j'ai fait deux heures On y va petit à petit Pas encore avec ton entraîneur habituel Tes coachs, tout ça Non, pas encore Je pense à la semaine prochaine Oui, la semaine prochaine Ça sera un peu plus intensif T'arrives Voilà Et sinon, en temps normal C'est quoi ton rythme d'entraînement ? Le rythme d'entraînement ? Alors, à peu près trois heures de tennis par jour Et une heure et demie à deux heures de physique Ça, c'est pendant les périodes hors tournoi Parce qu'en tournoi, forcément, on s'entraîne moins On a les matchs Donc, tout est tourné autour du match Donc, ouais, les périodes d'entraînement Je dirais cinq à six heures d'entraînement Dans la journée en tout Et tu t'entraînes où, toi ? Alors, moi, je m'entraîne moitié sur la région parisienne Moitié à Toulouse Voilà Parce que c'est que depuis cette année Parce que j'avais envie de retrouver ma ville natale Et voilà, je me sens bien Il y a aussi ma famille qui est encore sur Toulouse Donc, j'avais envie de descendre Donc, j'ai un pied-à-terre à Toulouse Et à Paris, chez mes parents Voilà Donc, ça, c'est nouveau de l'année 2020, du coup, cette organisation ? Oui Oui, oui, oui Et encore, ce n'est pas tout à fait tout organisé Sur le plan tennis, etc Voilà, quand j'y vais, je n'ai pas de souci Il y a plein de garçons avec qui je m'entraîne Mais voilà, j'attends vraiment d'être installée à Toulouse Pour vraiment avoir un truc bien programmé Alors, attends, juste, je remonte un peu les questions On va essayer de prendre les questions des auditeurs Comme elles arrivent, c'est un peu le vrac Oui, il n'y a pas de souci C'est ça qui est fun Alors, oui Je remonte le remonte Il me semble qu'on te demandait sur quelle surface tu t'entraînais ? En ce moment, sur Terre battue Parce que je pense que c'est la meilleure surface pour reprendre C'est pas trop traumatisant pour les articulations Et puis, c'est agréable C'est le mieux, oui Terre battue ou Terre battue synthétique D'accord Il y a Chloé Paquet qui te fait un petit coup Ah oui ? J'étais avec elle il y a une heure Et c'est ce qu'elle dit avec moi, oui Est-ce que financièrement, ça ne devient pas trop compliqué ? Alors, financièrement, moi j'ai eu la chance de mettre un petit peu de côté Donc, pour l'instant, ça va Mais là, ça commence quand même à faire long Je ne te le cache pas Surtout que, comme je t'ai dit Ça peut ne pas reprendre avant septembre Donc, moi encore, ça va Mais il y a des joueuses classées au-delà de la 300e place C'est très, très compliqué Après, j'ai la chance aussi d'être chez mes parents Donc, je n'ai pas énormément de dépenses Contrairement à d'habitude où il faut que je paye mes voyages Les restaurants, enfin, les hôtels, etc C'est toi qui paie tout, en fait, quand tu te déplaces Oui, c'est ça Tout est à mes frais Voilà Tout est à mes frais C'est ça qui est difficile dans le tennis, oui Et tu vis de quoi, du coup ? Tu vis de tes sponsors ? Voilà J'ai le tennis club de Paris qui m'aide un petit peu aussi Vu que je joue les matchs par équipe pour eux Et puis ensuite, oui, les tournois Plus on gagne de matchs, plus on gagne de l'argent Donc là, forcément, ça commence à tirer un peu Tout ce que ça fait Voilà Là, on commence à puiser un peu sur l'argent qui est de côté Et puis, tu le disais aussi C'est vrai que toi, tu as la chance d'être finalement un peu épaulée par tes parents Par mes parents Et puis, j'ai été pas mal aidée par la fédération quand j'ai été jeune Voilà, j'ai joué la fête cup J'ai joué pas mal de grands chlèmes Donc, c'est sûr que c'est ça qui m'aide un peu aujourd'hui d'être pas dans le rouge aujourd'hui Oui, c'est ça Oui, parce que c'est vrai que le tennis, c'est un sport très pro chez les filles Mais il peut y avoir aussi beaucoup de disparités entre le top niveau et comme tu disais Énormément Après là, il y a peut-être une cagnotte qui va se mettre en place Pour les gens un peu moins bien classés justement Qui sont dans les difficultés en ce moment à cause du confinement Donc, à voir comment ça évolue ça aussi J'espère que ça va aboutir à quelque chose Parce qu'il y en a vraiment qui sont dans les difficultés financières Et qu'au moment de la reprise, ça sera très compliqué de financer leur voyage, etc Donc, voilà, j'espère que tout ça, ça va aboutir à quelque chose Et qu'on va réussir à tous s'entraider Oui, il faut espérer surtout que ça passe vite Et qu'on puisse revenir à la normale rapidement Ensuite, je vois qu'on te demande si tu as un ou une sparring partenaire spécifique d'entraînement Non, je change assez souvent Après, je joue pas mal avec les jeunes du tennis club de Paris Et puis, quand je suis sur Toulouse, j'ai un groupe de copains qui est au stade toulousain aussi Avec qui on s'entraîne Donc, je varie, mais beaucoup avec des garçons quand même Oui, souvent avec des garçons Ensuite, on demande quel est ton tournoi préféré hors France ? Hors France, l'Australian Open Et en France, d'ailleurs ? Ah, et en France, j'aime bien le tournoi de Strasbourg Oui, t'aimes bien l'interbattu ? Oui, j'aime bien l'interbattu J'aime les deux J'ai la chance d'aimer vraiment toutes les surfaces Mais Strasbourg, c'est un tournoi qui me tient à cœur Ensuite, on te demande si ton objectif, c'est la qualification à Roland-Garros J'imagine que c'est ça la question Objectif, qualif, Roland-Garros ? Ben oui, c'est l'objectif Après, malheureusement, je peux pas trop gagner de points en ce moment Pour pouvoir y participer Donc, j'espère déjà que Roland-Garros va avoir lieu Ça sera déjà une bonne chose Oui, parce que ça a été déplacé Ça a été déplacé fin septembre, début octobre Donc, à voir quand est-ce qu'on va reprendre les tournois Quels classements ils vont prendre C'est un peu compliqué On est un peu dans le flou pour l'instant Sur ce sujet-là Oui, ça sera peut-être une édition aussi particulière Oui, j'ai entendu que ça allait peut-être être à huis clos À huis clos, oui Oui, c'est compliqué Oui, pour l'instant, pas trop de visibilité sur ça Ça ferait vraiment bizarre de faire un Roland-Garros à huis clos Ça ferait vraiment particulier Mais après, l'objectif, c'est que Roland-Garros ait lieu Donc, il faut que ça soit bénéfique pour tout le monde C'est pas facile On croise les doigts Oui Ensuite, il y a Pablo qui te demande Ta plus belle émotion sur un cours Ma plus belle émotion, je dirais en fait qu'up En double avec ma coéquipière Christina Mladenovic Sur le double décisif En Fête Cup Voilà, c'est pour moi une émotion indescriptible Que je n'oublierai jamais Et voilà, je le ressors à chaque fois Comme quoi c'est mon moment dans ma carrière Qui m'a vraiment le plus marquée Et voilà, c'était en double par équipe Et ça fait quoi de jouer avec Kiki ? Parce que c'est vrai qu'en plus, sur la Fête Cup Elle se transcende complètement Elle adore cette compétition Oui, c'est ça Elle se transcende à chaque fois qu'elle joue en équipe de France Et elle a réussi à me transcender moi aussi À ses côtés Donc ça, c'est bien J'aimerais bien qu'elle vienne un peu plus souvent avec moi Sur du tournoi Non, non, mais c'est sûr que voilà Christina s'est toujours impliquée à 100% Avec cette équipe de France Et justement, le fait d'avoir apporté mon point avec elle Et bien, c'était ma manière un peu de la remercier Pour tout ce qu'elle fait pour l'équipe de France Et voilà, c'est une de mes meilleures amies Donc vivre ce moment-là avec elle C'était encore plus particulier Et c'est une amie en dehors des cours aussi Oui, oui, oui Depuis toute petite, on se connaît En fait, on a commencé le tennis ensemble Le circuit junior On était H24 ensemble On partageait la chambre ensemble Donc c'est vrai qu'on se connaît par cœur Même si on a été un petit peu éloignés ces dernières années Parce qu'on ne jouait pas les mêmes tournois Mais on reste quand même en contact Et voilà, d'ailleurs, demain c'est son anniversaire J'espère que je pourrais lui faire un petit coucou Avec mon masque Ensuite, on te demande Toujours, je prends les questions comme elles viennent Ta réaction par rapport à la polémique Sur les aides financières Aux joueurs moins bien classés Oui J'espère qu'ils ne sont pas forcément d'accord Oui Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je trouve ça, je ne sais pas Après, je n'ai pas vraiment lu Ce qu'a dit Dominique Thiem Par rapport à ça J'ai juste vu le titre Je n'ai pas voulu en lire plus Je peux comprendre Qu'ils disent qu'il y en a Qui ne sont pas impliqués à 100% Dans leur projet Mais je pense que ça reste quand même une minorité Et c'est dommage de mettre tout le monde dans le même sac Alors qu'il y en a qui font avec tous leurs moyens possibles Pour y arriver Et si on pouvait être tous dans le top 10 Ça saurait Malheureusement, on ne peut pas Et au quotidien, je pense qu'il y a énormément de personnes Qui font des sacrifices Que ce soit de ne pas voir leur famille Ou de voyager sans malheureusement gagner autant d'argent Que les top 10, les top 100 Voilà, aujourd'hui, c'est ça aussi Qui fait la beauté de ce sport C'est qu'un joueur 500 Peut très bien battre un joueur 200 Peut très bien battre un joueur 100 Tout est possible dans le tennis Et c'est ça aussi qui est beau dans ce sport Et je trouve ça dommage De mettre tout le monde dans le même sac En disant qu'il y en a qui Qui ne s'impliquent pas à 100% dans leur carrière Alors que la plupart d'entre nous C'est au quotidien Des sacrifices comme lui Il les a fait Et que voilà Malheureusement, nous aussi On aimerait réussir autant que lui Mais il n'y a pas la place pour tout le monde Dans le top 10 Et c'est dommage Il y a tennis pro et tennis pro Voilà, c'est ça Ensuite, j'ai pu passer une question Sur ta joueuse préférée Alors Moi, j'admire Serena Williams Pour son niveau de jeu Et sinon, actuellement J'aime bien Simona Alep Je trouve que c'est une joueuse assez complète Et que j'aime bien regarder jouer Et chez les garçons ? Nadal Sim Nadal Moi, c'est une madame Et chez les français, tu as un chouchou ? Chez les français Je dirais Lucas Pouy Parce que c'est mon pote Même génération ? Même génération, il a un an de moins que moi On a été ensemble à l'INSEP Et voilà, j'admire son parcours Il a fait Depuis qu'on est jeune Il est impliqué à 100% dans son projet Et voilà, qu'il en arrive ici C'est fabuleux Après, il a eu quelques soucis Au niveau des blessures, etc. Mais j'espère que ça ira mieux On espère aussi, on le lui souhaite Demain aussi, tu as déjà croisé Serena Williams ? Je l'ai croisé, oui Mais pas sur le cours Je n'ai jamais eu l'occasion De jouer avec elle ou contre elle Je l'ai juste croisé dans les vestiaires En grand flamme Vous aviez échangé ou pas du tout ? Non C'était le moment de la rencontre Moi, je suis assez timide déjà Donc Puis quand on a une Serena Williams En face de soi C'est quand même assez impressionnant Attends, je remonte tes questions N'hésite pas aussi Si tu les envoies Coucou Isaline Isaline, bonne aventure Être entraînée par Yannick Noa Est-il quelque chose de spécial ? De si spécial ? On te demande aussi Oui Pour moi, c'est une des plus belles rencontres humaines Que j'ai faites Pourquoi ? Parce que déjà Quand il nous parle Moi, à chaque fois J'avais des frissons C'est quelqu'un qui dégage Une générosité Incroyable Pour nous, durant cette Fed Cup C'était un peu comme notre papa Il nous a pris sous ses ailes Et lui aussi, il a réussi à me transcender Durant cette Fed Cup Et le fait qu'il me fasse confiance Pour me faire rentrer Pour ce double décisif C'est quelque chose que je n'oublierai jamais Parce que si j'étais passée à côté de ce match Il aurait très bien pu se faire critiquer Par tout le monde Et voilà Il a pris ce risque Parce qu'il a vu Comment je me suis entraînée Tout au long de la semaine Voilà À quel point j'étais impliquée Pardon Et voilà Le fait qu'il me fasse confiance C'est quelque chose Que je n'oublierai jamais Et puis C'est une personne vraiment Comme je l'ai dit Hyper généreuse Humainement Il t'a séduite complètement Dans ses discours et tout ça Il dégage quelque chose Vraiment On a envie de l'écouter Pendant des heures C'est fabuleux Magnétique Ouais c'est ça Il dégage une énergie positive Qui est vraiment incroyable Et vous êtes toujours en contact ? Il t'écrit de temps en temps ? Un petit peu ouais On a toujours le groupe Fed Cup Où on écrit de temps en temps Deux trois blagues Donc on garde le contact C'est chouette Ensuite on te demande Si avant de rentrer sur un cours Tu as un porte-bonheur Est-ce que tu as un rituel D'avant-match ? Non Je n'ai pas de porte-bonheur Tu écoutes de la musique ? Ou au contraire Tu te vois ? Ça dépend des périodes Il y a des périodes Où j'aime bien écouter la musique Pour me détendre Et me mettre un peu dans ma bulle Il y a des périodes Où justement Je préfère être Plutôt tranquille Et me chauffer physiquement Mais après A chaque fois avant mes matchs J'ai de me faire monter le cœur Pour enlever un petit peu ce stress Et pour me mettre tout de suite dans le match Au niveau du cardio tu veux dire ? Oui au niveau du cardio Du cardio pour évacuer un peu la pression Voilà Exactement Comme ça tu n'exploses pas En arrivant sur... Oui c'est ça Ensuite on te demande Ton objectif à long terme Titre ou classement Dans le tennis ? Moi à long terme Ça serait de rentrer dans le top 100 Et voilà De participer à tous les plus gros tournois Les plus gros tournois Pour avoir connu Avant la fin de ma carrière Tous les meilleurs tournois Et pouvoir dire à mes enfants Mais moi elle est là Elle est là Mais non non Mon objectif premier C'est de rentrer dans le top 100 Après je n'ai pas envie non plus De me mettre sur pression Si je n'y arrive pas A être trop déçue Donc j'essaye d'aborder Tournoi par tournoi Et match par match Sans me mettre Trop trop d'objectifs De classement Oui Il est dans un coin de ta tête Mais tu ne peux pas non plus En faire une tête Oui parce que le tennis C'est quand même super dur Parce que Chaque semaine On a des points défendres De l'année précédente Donc voilà Il y a des périodes Où on n'aura pas de points défendres Donc ça ne sera que du bonus D'autres périodes Où on jouera bien On gagnera des points Mais ça ne nous fera pas avancer Au classement Parce qu'à la même période On avait des points On avait des points gagnés aussi Donc voilà Il faut participer Des classements Oui C'est ça qui est difficile En fait C'est un avantage aussi C'est que chaque semaine On a un nouveau classement Qui sort Mais voilà Chaque semaine On est un peu aussi Sous pression Avec ce classement Et comment on fait Quand on a une période Un peu creuse aussi Des fois il arrive Que sur certaines semaines Ou sur certains tournois consécutifs On est moins bon Comment on se relance ? Oui ça arrive Ça arrive même très souvent Dans une année On a des périodes de moins bien Comme j'ai dit C'est aussi l'avantage du tennis C'est que chaque semaine On peut se rattraper C'est-à-dire que Si par exemple Je perds au premier tour De mon prochain tournoi Je sais que la semaine d'après J'aurai un autre tournoi Pour mieux faire Donc voilà Il faut aussi relativiser Et même si c'est difficile Quand on enchaîne Plusieurs semaines De premier tour Ce qui arrive Il faut retourner au travail Même si c'est pas toujours facile De retourner au travail Après des fêtes Qui sont parfois Pas faciles à digérer Mais c'est ce qui fait partie Du sport de haut niveau aussi Et c'est ce qui montre Les plus grands champions C'est qu'après Les gros échecs Ils sont capables De retourner au travail Pour revenir encore meilleurs Ensuite il y a Joe Redon Qui te demande aussi Par rapport à ton objectif Top 100 Qui est grosso modo L'objectif de ta carrière Ce qui te manque Pour l'atteindre C'est un peu ce qu'on vient D'aborder là C'est que moi J'ai encore un peu trop De périodes creuses Où Voilà Je vais enchaîner Trop de défaites Donc je vais gagner un tournoi Et puis derrière Pas Pas confirmé Et puis On se remet Beaucoup en question Donc je pense La confiance en soi Déjà avant tout C'est quelque chose De très important au tennis Dans le sport même Le mental rentre Énormément en compte Donc il faut que je continue A travailler sur ce plan là Parce que Bon physiquement Je me sens hyper bien Tennisiquement Aux entraînements Je joue très bien Donc voilà Après c'est vraiment Un match Où parfois Je passe complètement à côté Que ça soit dû au stress Ou Souvent au stress Mais ouais A gérer ses émotions Et ça il faut que je continue A le travailler J'en ai profité un peu Durant ce confinement Pour travailler ce plan là aussi De mon côté Non non j'en ai pas De mon côté J'ai travaillé J'ai fait pas mal de méditations J'ai lu pas mal de livres Voilà j'essayais de faire un peu Avec les moyens du bord Mais je pense que ouais Le mental c'est tout aussi important Que le physique La technique Voilà toutes les heures Qu'on passe sur le terrain Si mentalement Bah on n'est pas prêt C'est compliqué Oui ce que tu disais Il te faudrait une Christina Bladenovic Avec toi Voilà c'est ça Et un Yannick Noah Sur la chaîne Et un Yannick Noah Allez on l'encontre Ça serait parfait ouais Ensuite j'ai vu passer Des questions sur tes amis Tes amis français Et françaises Du tennis Ouais Ça c'est Alors j'ai Donc Aloué Paquet Avec qui je m'entends Hyper bien Christina Bladenovic Pauline Parmentier Ensuite j'ai Tatiana Maria Qui est allemande Mais qui vit aux Etats-Unis Qui est mariée avec un français Bon c'est compliqué Mais voilà Ça c'est mes plus grandes amies Après au niveau des garçons Ben Lucas Pouille Grégoire Barère Benoît Perre Après voilà On est en contact comme ça Mais C'est des bons potes Oui c'est des copains quoi Voilà Et ta rencontre marquante Sur le circuit Est-ce qu'il y a un jour Il y a une joueuse Ou un joueur Ou même un coach Qui t'a marqué Bon Yannick Noir déjà Ouais Yannick Noir Après À chaque fois Que je vois des champions Pour moi C'est Toujours impressionnant Quand je suis avec eux En grand chelème Etc C'est là où je me rends compte De la chance que j'ai D'être arrivée à ce niveau-là Et de côtoyer Les plus grands champions Et ça À chaque fois C'est une fierté pour moi Voilà De les croiser en tournoi Et c'est toujours Aussi impressionnant Et flatteur De côtoyer des personnes Comme ça Après Une personne en particulier Non À part Yannick Noir Comme j'ai dit Bah Chaque fois Que je ne croisera pas Quand même Ça me fait quelque chose C'est mignon Parce que t'es pro Mais t'as quand même encore Plein d'étoiles dans les yeux Oui c'est ça Ouais Exactement Ouais Je remonte un peu Les questions Hop Il y en a pas C'est cool C'est pour ça J'en rate plein Donc n'hésite pas Toi si t'envoies Là je vois Alex qui te demande On a tous déjà joué Sur des terrains étonnants Quelle a été la surface La plus étrange Sur laquelle tu as joué Et où était-ce ? La surface la plus étrange Bah je dirais quand même La plus spéciale C'est le gazon Ouais Parce que c'est là Où on a le moins de tournois Au final Si on en a 3 ou 4 maximum Dans l'année C'est vraiment le max Donc oui C'est la surface La plus particulière En tout cas Mais que j'aime bien Au final C'est plutôt agréable Oui t'aimes bien Toutes les surfaces Tu disais Ouais j'aime bien Et puis vu que Je suis assez petite Je pense que c'est avantageux Pour moi Parce que je suis déjà Je suis déjà basse Sur les jambes Non c'est une surface Que j'aime bien Et pour l'instant J'ai pas eu la chance De jouer sur le grand site De Wimbledon J'ai joué que les qualifications Donc c'était à Roampton C'est là où il y a Le centre d'entraînement Pour les Anglais Et les Anglaises Mais C'est quand même A chaque fois un plaisir De retourner là-bas Et d'ailleurs Cette année De ne pas pouvoir y aller C'est que ça m'a Vraiment fait un bon mot au cœur Oui ça a peiné tout le monde Un peu Ouais C'est un tournoi Vraiment particulier Historique Historique Et le fait de Qu'il soit annulé Ça nous a fait Vraiment Un choc Ensuite on te demande Un meilleur perf En grand CHLM J'ai passé un tour Dans le tableau final De Roland Garros Et j'ai fait L'année dernière Quart de finale En double mixte Avec mon partenaire Benjamin Bondy A Roland aussi A Roland Ça te réussit Le tournoi français T'es réussie Voilà Passé Tu sais Oui non Ça viendra Regarde L'année prochaine Toi Combien de kilomètres On te demande aussi Je crois le max Auquel j'ai servi C'était 190 Ou un peu moins De 190 Après je suis pas Enfin y'a pas Malheureusement Le contrôle de vitesse Sur tous les tournois C'est vraiment Un grand CHLM Et sur les gros WTA Mais je crois Que ouais Mon maximum Ça doit être Aux alentours De 190 Peut-être Après le confinement En 200 Tu as travaillé bras Comme tu le dis Ouais je travaillais bras En fait on te demande Sur ta raquette Est-ce que t'as Le même modèle Depuis des années Ou est-ce que Tu changes de modèle De temps en temps Non j'ai changé Il y a maintenant Deux ans Donc j'ai joué Toute ma jeunesse Jusqu'à 26 ans 25 ans Avec Babola Donc je jouais Avec la raquette De Nadal La jaune Et là j'ai changé Je joue maintenant Avec les Ionex Voilà Je trouve qu'il a Un très bon compromis Au niveau Au niveau Puissance et contrôle Et j'ai vraiment Eu le coup de coeur Pour cette raquette Et je suis pas prête De changer pour l'instant C'est la misère C'est la raquette De qui d'autre Sur le Sur les circuits Caroline Garcia Une française Elle jouait avec Ionex Ouais Elle jouait avec celle-là Préférence pour le simple Ou le double ? J'aime bien les deux Après je prends De plus en plus De plaisir A jouer le double C'est pas facile De trouver une partenaire Avec qui on s'entend Etc Mais là ces derniers temps J'ai joué avec Harmonita Une autre française Où on a super bien joué Toutes les deux On s'entendait vraiment bien Donc ouais J'aime bien jouer le double En tout cas j'essaye De le jouer Sur chaque tournoi Sauf quand Voilà je sens Que je suis fatiguée Ou que j'ai enchaîné Pas mal de matchs Ou de tournois Là je Voilà je Prévégie le simple Mais ouais J'essaye de jouer A chaque fois les deux Parce que je trouve Déjà ça fait progresser Pour le simple Et puis en plus de ça C'est un bon bon vin On partage ça Avec sa partenaire Et c'est plutôt cool J'aime bien les deux Ouais c'est collectif Ouais voilà Ça change un peu Plutôt que de se retrouver Toute seule sur son banc À pas savoir quoi faire Et au moins On a une partenaire Avec qui parler Quand ça va moins bien Ou quoi Ensuite on a une anecdote Là tu vas nous dire Si c'est vrai ou pas Ouais Quand tu as passé Le premier tour à Roland Tu t'étais acheté Une veste en cuir Ouais C'est vrai Qui c'est qui a ressorti ça C'est pas moi C'est chaud Alors peut-être Est-ce que tu connais Ah c'est marrant Bah oui 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 J'avais C'était lors de mon interview Parce qu'on m'avait demandé Qu'est-ce que j'allais faire Avec cet argent Et la première chose Qui m'était passée Par la tête C'était ça Donc je suis allée Directement chez Emma J'ai acheté Ma petite veste En cuir Que j'ai toujours d'ailleurs Tu aimes bien le shopping C'est un hobby Ah ouais Je suis allée Je crois que c'est un gros problème De qui ça Plus ou moins Mais Ouais Du coup ce confinement Ça a été un peu compliqué J'ai essayé de faire Deux trois achats en ligne Mais bon Les livraisons Et tout ça Par contre Je me suis pas allée Me ruer Allée faire les magasins Dès le déconfinement Ça par contre Non Ça c'est pas mon genre Ah beau comme quoi Tu vois Tes fans te connaissent bien Ouais Bravo Fière de vous Ton point fort On te demande aussi Ton point fort Mon point fort Le service Ça dépend des jours Quand il est bon Voilà Quand il est beau Il est très bien On te demande si t'as cassé Plus ou moins de raquettes Que Benoît Perre Je pense un peu moins Quand même C'est dur de le battre Et j'en ai cassé Surtout jeune Maintenant Bonnement Beaucoup moins Mais Ouais J'en ai cassé Malheureusement J'en suis pas fière Pas fière du tout C'est expressive Comme lui Ouais Je suis quand même Assez expressive Bon lui C'est vrai qu'il Ouais Je parle beaucoup Et en fait Je me transforme Là vous me voyez Sourillante Toute gentille Mais sur un cours Vraiment Je me transforme En fait Parfois je me fais peur Adversaire aussi Adversité Ouais Je pense que c'est ça Et puis Bah ouais La compétition Mais tu le sors quoi Je veux dire Tu te contiens pas Ouais Non Et puis Juste si je me contiens À un moment donné Où ça explose Je confirme Qu'elle est expressive En 50 secondes Alors Déjà jouer Contre Serena Donc ça non Non Malheureusement non Dans les vestiaires De Grand Chellen Tu le disais Ouais Ensuite Tes qualités Tes défauts Alors je sais pas Si c'est au tennis Ou dans la vie Tu peux nous donner Les deux d'ailleurs Alors C'est dur ça à dire Quand même Je trouve Mes qualités Mes qualités Donc sur le cours Déjà Bah je suis quelqu'un De combative Voilà Puis début à la fin Bah je lâcherai Je lâcherai rien Et mes défauts Et mes défauts Bah peut-être Un peu trop expressifs Et en dehors Je dirais mon défaut Impatiente Et ma qualité Sourillante Mais de toute façon Il y a eu des commentaires Sur ton sourire Je vais passer C'est quelque chose Qui te définit bien Ensuite on me demande Si tu as une showgirl Sur le terrain Comme Gaël Mon fils Non pas trop J'ai pas autant de talent En plus Je sais pas trop faire Les tweeners Et tout ça Puis j'ai moins de public Que lui souvent Donc c'est un peu difficile De chauffer trois personnes Dans les petits tournois C'est moins fun quoi Je remonte à mes questions Ouais ouais Interview 100% Toulousaine On l'entend À notre accent Ou quoi À Genève Après la fête cup Tu m'avais donné un badge À la fin du week-end Joseph C'est mignon Il y a eu une bonne mi-moire Ouais Bien Es-tu une bonne cuisinière Ouais j'aime bien J'aime bien C'est ma mamie Qui m'a transmis ça Je pense On a profité là Pendant le confinement De faire des cuisines Ouais j'ai fait pas mal De gâteaux Ouais ouais J'ai pas mal fait la cuisine Je trouve ça chouette De pouvoir prendre le temps De faire ça justement Et puis en plus Moi j'ai un régime Sans gluten Donc c'est pas facile Tous les jours En tournoi Donc là Le fait de pouvoir Contrôler son alimentation À 100% C'est vraiment Quelque chose Que j'ai apprécié T'es intolérante Ou c'est un choix Intolérante ouais Au gluten Et au lactose Et tu t'en es rendue compte Quand ? Il y a longtemps Il y a Ça fait 9 ans J'avais de gros gros A peu près en même temps Que lui Ouais j'ai commencé A peu près en même temps Que lui J'ai eu de gros gros Problèmes au niveau De mon dos Personne trouvait D'où ça venait C'était Enfin j'allais voir Tous les médecins J'ai fait tous les examens Possibles Et au final Je suis tombée Sur un nutritionniste Qui m'a dit De faire une prise de sang Pour regarder Mes intolérances Et en fait Tout mon colon Était Enflammé Enflammé Et du coup Ça me crée Des problèmes Au niveau de mon dos Donc c'est vraiment Quelque chose Auquel J'avais pas pensé Parce qu'à cette époque là C'était pas du tout Encore la mode De regarder Mes intolérances alimentaires Etc Et ça m'a quand même Changé la vie Parce que Même pas 15 jours après J'ai plus du tout Eu de problèmes de dos Oui Après ça a rendu Peut-être plus compliqué Du coup ce que tu disais L'alimentation Sur les tournants Etc Et puis au début C'était quand même Très difficile Parce que c'est comme Comme j'ai dit C'était pas encore Trop connu Et du coup C'était vraiment pas bon Les produits sans gluten Le pain Les pâtes C'était Catastrophe Je me suis dit Comment je vais faire Et en fait là maintenant On en trouve de plus en plus Et puis à l'étranger Surtout Dans pas mal de restaurants Il y a à chaque fois Des menus sans gluten Donc ça c'est vraiment top Mais il y a encore des pays Où c'est un peu Un peu compliqué Quoi Petit à petit C'est de Quand même C'est de plus en plus facile Pour toi Et pour Ça devient de plus en plus facile Quand même Ouais Après c'est sûr Qu'au restaurant Il y a plus de tentations Que quand on est à la maison Quoi Oui c'est sûr Mais justement J'avais vu une question Qui est ton restaurant favori À Paris Ah mon restaurant favori Je ne sais pas Je ne sais pas J'aime bien changer Moi j'aime bien La nourriture asiatique Et ton plat préféré C'est quoi ? Mon plat préféré Je m'agrée de canard Le plat Il fallait bien que je dise Un plat de sud-ouest Quand même Ton dessert préféré aussi Les gens veulent connaître Tes beaux alimentaires Ah là là Moi je suis très gourmande Je suis très chocolat T'es très sucré Ouais Très sucré Alors Je dirais Moeller au chocolat Sans gluten Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme question ? Je vais passer une question Aussi sur le paddle On me demandait Si tu jouais au paddle Si tu avais testé Qui c'est qui a posé Cette question ? Ah bah attends J'ai remonté Tu crois que c'est parce que C'est quelqu'un que tu connais peut-être ? Ouais peut-être Attends Je vais te la retrouver Parce que Ouais j'ai déjà joué au paddle Avec le champion de France d'ailleurs Toulousain Bastien Blanquet Non c'est pas lui Qui a posé la question Ouais donc j'ai déjà joué Deux fois Au paddle Et est-ce que tu aimes le paddle ? Ouais j'aime bien Je trouve ça fun C'est sympa Après il faut vraiment prendre L'habitude Parce que c'est un peu l'inverse Du tennis Au niveau du placement Etc Oui finalement Quand l'autre se marche Au final il faut avancer C'est assez perturbant au début Mais franchement c'est sympa Et en plus le fait que ça se joue En double Etc C'est plutôt cool J'aime bien Ensuite on te demande Ton meilleur souvenir Donc ça c'était le double Ouais c'était ça Ouais le double avec Christina Ouais voilà Je pense que la personne Devait pas être au début Du live Sport favori hors tennis J'adore regarder l'athlétisme C'est ma passion C'est vrai ? Ouais j'aime bien Et En fait moi j'adore les JO Parce que ça permet De découvrir un peu Tous les sports Parce que C'est vrai que toute l'année Bah à part regarder Les matchs des tennis Je regarde pas Grand chose d'autre quoi Par mon copain Qui regarde le foot Mais ça m'intéresse pas Après en tant que toulousaine Est-ce que je dois dire Le rugby Ou Peut-être Allez on va dire Le beach tennis J'ai joué une fois Ouais J'ai joué une fois C'est sympa aussi Après c'est clair Que pendant la saison aussi T'as peut-être faim non plus Bah ouais C'est pas trop le temps Mais tous les sports de raquette Ça va Tant que j'y arrive J'aime bien A partir du moment Où je n'y arrive pas Ça m'énerve un peu Là tu commences à Là j'aime moins Là j'aime moins ouais Ah il y a mon partenaire De double mix Qui est là Benjamin Noisette C'est ton surnom ? Ouais il m'appelle comme ça Parce que tout le monde M'appelle Amande Et lui il voulait faire Différe Amande Donc il m'appelle Noisette Ton passe-temps favori On demande aussi Le shopping peut-être Ouais c'est ça Exactement Exactement Après là pendant Dans ce confinement J'ai essayé de De lire Pas mal aussi J'aime bien Et puis la musique J'adore la musique La musique ? Jouer de la musique Ou écouter de la musique ? Non Je l'écoute C'est déjà bien Je chante sous la douche Je chante sous la douche à la limite Mais voilà Il y avait une question sur ça en plus Chantes-tu sous la douche ? Oui Tout le temps Ah oui je chante tout le temps sous la douche J'adore ça Mes voisins doivent adorer d'ailleurs Ta série du moment On te demande Est-ce que tu Élite Je regarde en ce moment Après là En fait je remarque Que je regarde Que des Des séries espagnoles Mais il y en a beaucoup en ce moment C'est beaucoup J'ai regardé Narcos Casa del Papel La Élite J'ai regardé Toy Boy Que espagnoles C'était pendant le confinement Ou même en dehors T'es très série ? Moi je suis quand même assez série Ouais Tu regardes Ouais ouais Bah en tournoi On a quand même pas mal De temps morts aussi Entre les matchs ou quoi Donc c'est vrai que Les séries Dans les avions Ça fait passer le temps Oui Tu voyages seule d'ailleurs Quand tu voyages Non je voyage avec mon copain Ah Qui te suit Qui vient de dire Grande chanteuse Merci Thomas Oui il me suit Ça fait un an et demi Qu'on voyage tous les deux Il fait du tennis aussi Thomas ? Non il était joueur de foot lui Il a arrêté Il y a donc un an et demi Parce qu'il a eu une grosse blessure Au niveau du visage Donc il a dû arrêter Voilà c'était compliqué Et donc on en a profité Pour faire le tour du monde ensemble Et qui m'aide au maximum Pour ma carrière Et vous avez le temps Sur les déplacements comme ça De tennis De prendre le temps un peu De voyager J'essaye J'essaye de Parce que souvent J'ai voyagé toute seule Donc quand je voyageais toute seule C'est vrai que je n'allais pas trop visiter Les pays Ou les villes Dans lesquelles j'allais Donc là vraiment Le fait de pouvoir aller voyager avec lui C'est ça qui est bien aussi C'est que je peux me vider la tête Et prendre une journée Ou un après-midi Pour aller visiter un peu la ville Et découvrir un peu les endroits Donc c'est vraiment une chance De pouvoir voyager avec lui Pour ça aussi Il jouait où ton copain ? Des questions sur ton copain ? Il a joué Quand je l'ai connu Il jouait au Luxembourg Et après Donc il a bougé en France Pour être un peu plus avec moi Il jouait à Versailles Il n'est pas Toulousain du coup ? Il est de Brive-la-Gaillarde Ah bon Il est pas très loin Il dit que c'est à côté Moi je dis que c'est pas trop à côté quand même Mais bon C'est un peu le nord pour nous Ouais voilà c'est ça On l'accepte On l'accepte Alors est-ce qu'il t'arrive De beaucoup t'énerver sur ton clan Pendant les matchs ? Non mais c'est pas gentil ça C'est une question Je pense qu'il connait un peu la réponse Ouais Oui un peu trop souvent D'ailleurs je m'en excuse J'ai honte C'est un peu mes pointing balls par moment J'avoue Je suis pas très gentille Je le regrette après souvent Dirais-tu que tu as un meilleur coup droit ou revers ? Alors je dirais qu'avec mon coup droit Je suis plus agressive Je vais peut-être faire un peu plus de fautes Et mon revers un peu plus audite Mais peut-être un peu moins de fautes Donc je dirais quand même mon coup droit Parce que je fais plus de points Je sais pas A vous de voir Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? La sécurité les pointe quand même non ? Ouais ouais C'est vrai On te recommande This Is Us comme série Ah ouais Non je l'ai pas vue Merci Tu regardais la Casa des Papels Oui du coup t'as dit Ah oui oui je suis fan Fan de Tokyo T'en as-tu ou chanteuse préférée ? Parce que t'écoutes beaucoup de musique Yannick Noa ? Non je rigole À la vie et à moi Je sais pas J'aime tout Toutes les musiques actuelles quoi T'as pas de groupe ou de chanteuse favorite ? Bah si je le dis j'ai honte Mais non y'a aucune honte au niveau des musiques J'ai trompé J'aime bien du cibi beurre Mais c'est pas une honte ? Tous les goûts sont d'avanas Ouais ouais Enfin je pense que je vais me faire moquer quand même Mais bon c'est pas grave J'assume j'assume Et puis t'es pas la seule en plus Bon ça va merci Merci de me soutenir Mon tue souvent au filet J'essaye de monter de plus en plus souvent Parce que j'aime bien ça Non mais Benjamin C'est pas possible Il est venu ici Il a demandé Que penses-tu des arbitres En Afrique du Sud ? Parce qu'en fait Il était là lors de mon dernier tour En Afrique du Sud Et t'avais pas été d'accord Avec les décisions Non c'était un peu compliqué C'était un peu compliqué là-bas Oui J'ai pas hyper bien passé Mon dernier Je reste pas sur une très bonne De note là Mon dernier match C'était un peu une catastrophe Donc j'espère reprendre Le plus vite possible La compétition Pour effacer ce match Pour mes souvenirs Ouais Ça sera pas en Afrique du Sud Du coup J'adorerai le peignet en revanche C'est magnifique Oui j'ai vu d'ailleurs Sur Instagram T'avais fait un safari Non ? Ouais j'adore C'était super Franchement c'est bien Que vous puissiez voyager En même temps Ouais En fait Là c'était un peu Malheureusement Ils ont annulé le tournoi Le jeudi Dû au coronavirus En fait Donc c'était une décision De l'ITF De suspendre Tous les tournois En cours Et les tournois à venir Et en fait Nous on avait le billet d'avion Que le dimanche Donc on savait pas trop S'il fallait rentrer tout de suite En fait On se rendait pas trop compte De l'ampleur du virus En fait Vu que nous on était Un peu excentrés En Afrique du Sud Qui était pas encore touchée A l'époque Donc on a décidé De rester Deux trois jours là-bas Pour visiter Et profiter un peu Un peu Du pays quoi Surtout qu'on On savait que On allait être confinés En rentrant Donc C'était assez spécial Ouais Bon ça t'a fait du bien Alors après Ce mauvais souvenir Ouais c'est ça On est con Oui Que penses-tu De l'idée D'une fusion ATP-WTA Par rapport à quoi Par rapport La cagnotte Qui va être mis en place Ou Par rapport Au circuit Je sais pas Pablo Si tu peux préciser Ta question Pour Amandine Avec qui tu échangerais De place Pendant une journée Et pourquoi ? Personne C'est très bien Dans ma vie Dans ta vie Au niveau du jeu Tu préfères Le jeu de Gaël Stan Ou Benoît Benoît Avec quel joueur ATP Tu préférais faire Un double mix J'ai déjà mon partenaire Le double mix Benjamin Je vais pas le trahir Qui t'embête Avec ces questions Ouais c'est ça S'il continue comme ça Je vais changer par contre Es-tu déjà à la New York Oui j'ai déjà joué Plusieurs fois L'US Open D'ailleurs là Pour l'instant Il a pas encore été annulé Le tournoi On sait pas trop Qu'est-ce qui va se passer Il parlait de le jouer À huit clos Mais bon Je pense que ça va être Compliqué Parce qu'on peut pas voyager Et puis là New York Ils vont être confinés Encore jusqu'au mois de juin C'est vrai que ça parait compliqué Pour l'instant Ouais ouais Ça va être difficile Donc Et aussi Tous les sportifs N'auront pas forcément Repris non plus Dans certains pays Donc après Pour l'équipe Au niveau du jeu Ouais Les conditions d'entraînement Ça parait un peu Ouais ouais C'est certain Puis il faut se reentraîner aussi Qu'on peut pas être déconfiné Et reprendre la compétition Ouais C'est clair Une légende avec qui tu aimerais jouer En double Bayanique Noir Tu arrives à le caler Sur chaque À toutes les questions J'espère qu'ils regardent le live On te dit que pour le shopping C'est bien la cinquième avenue À New York Ouais C'est le top Les Etats-Unis C'est trop bien pour le shopping C'est vrai On te demande aussi Pardon Si tu préfères Si tu préfères pas jouer du tout Ou jouer à huis clos C'est vrai que le public C'est important quand même Bah ouais Ça ferait quand même hyper bizarre De jouer un grand chelem Sans personne C'est hyper triste Imagine je joue contre Séréna Sur un cours à huis clos C'est horrible C'est dommage Après Ouais c'est dommage Mais De l'annuler C'est triste aussi quoi Je pense que c'est mieux quand même Que ça ait lieu Ah Une question pas facile hein De Louis Oh non C'est vrai C'est quoi la question de Louis ? Non non c'était celle-là Ah ça va ça va Non t'inquiète Non pas facile Mais ouais je dirais quand même Que c'est mieux Quand même le jeu Ouais Que ça ait lieu Et puis les spectateurs Bon ils peuvent regarder la télé C'est sûr que c'est moins fun Mais Mais voilà C'est mieux que rien J'ai envie de dire Tu joues bien en ping-pong ? Non je suis nulle J'ai les mini-tables A la maison de ping-pong Je vais remonter les questions aussi Parce que je pense En l'air As-tu déjà joué à Acapulco ? C'est un de mes tournois préférés d'ailleurs Pourquoi ? Bah parce que déjà J'adore le Mexique Et en plus Bah les conditions Sont juste fabuleuses quoi Et puis le public est incroyable Parce qu'on joue souvent En night session Donc la nuit Et il y a un monde C'est rempli à craquer Que ça soit un match de Calif Ou un match de Rafa Qui va jouer sur le central On sait qu'il y aura toujours du monde Et ça c'est Pour nous C'est ce qu'il y a de mieux Donc vraiment Je dirais pour l'ambiance C'est un des meilleurs tournois Et pour le cadre aussi Qui est quand même paradisiaque Le tournoi où il y a le plus d'ambiance C'est celui-là du coup Ouais Moi je dirais que Les tournois en Amérique du Sud Ils adorent le sport Donc Ça veut mettre l'ambiance quoi Ensuite Tennis masculin Plus varié que le tennis féminin Ton avis ? Moi non Je sais mieux le tennis féminin Tennis féminin Il y a plus de surprises quand même Donc ça c'est bien Tout est possible Oui Il y a moins de classement établi Finalement Peut-être Ouais Ouais La Fed Cup Est-elle toujours un objectif pour toi ? Je vois dans les questions Oui Bah c'est sûr que Oui J'ai envie d'y retourner C'est certain C'est ton nom préféré De toute façon Tu l'as dit Ouais As-tu joué Bogota ou Monterey ? Oui j'ai joué les deux Comme j'ai dit Bogota c'est très difficile de jouer Parce que c'est en altitude A plus de 3000 mètres Oh là là C'est hyper difficile pour jouer Mais Ouais J'adore jouer en Amérique du Sud J'adore en Amérique du Sud De toute façon T'as dit l'utile à l'agréable Voilà Non puis Ils sont en général bien organisés Et puis Comme je dis Les gens ils sont passionnés Par le sport et le tennis Donc Oui l'ambiance elle est folle quoi Donc c'est vrai C'est raison quand t'es Un joueur Plutôt chien ou chat ? Ouais j'ai vu ça J'aime bien les deux les pauvres Pourquoi choisir ? Mais j'en ai pas par contre Parce que j'ai pas le temps De m'en occuper Et ça serait trop triste De le laisser chaque semaine Oui c'était entre Paris Et Toulouse Ouais C'est compliqué d'en avoir En tout cas Tant que je joue au tennis Je peux pas en avoir Malheureusement Mais j'adore les deux Mais je suis quand même Allergique au chat C'est un petit détail Ah oui Peut-être tu viens alors Ton plus long voyage Pour un tournoi Bah en Australie Ouais Melbourne Je sais pas ça En termes de De vol tu crois Ou de temps passé Peut-être dans le pays Bah là où je suis allée Le plus souvent C'est aux Etats-Unis C'est là où vraiment Il y a le plus de tournois Donc c'est là où j'ai été amenée De faire les plus longues tournées En tout cas Où je partais un mois Et puis sinon Le plus long voyage En temps de vol Australien Oui c'est l'Australien Merci pour ce live C'était sympa C'est vrai que c'est 56 On a une heure Tu sais de live Ah oui C'est passé hyper vite Ouais C'est quand on est coupé Au bout d'une heure T'as un bel accent Toulousain On est trop bavard Il y avait tant de questions Les gens ont été intéressés Par autant de ta carrière Que ta personne Ouais c'est sympa On a appris des choses surtout Que t'étais pas De Justin Bieber par exemple Ouais On va pas retenir Que ça a du live quand même Ouais écoute Je pense qu'on va couper Parce que ça va couper Dans deux minutes Merci beaucoup Et merci à tous les gens Qui nous ont regardés Et qui ont posé Des questions à Mandine On te connaît Merci d'avoir été présente J'avais peur Qu'il y ait zéro question Ouais non mais Maintenant je vais en aller Pour toi au cas où Mais bon après C'est gentil Une belle communauté Alors je pense que Les gens sont Donc Y aura-t-il un replay ? Oui pendant 24h Sur Women's Sport La story de Women's Sport Donc cool Si tu veux te revoir Non je supporte pas ça Mon copain quand il regarde Mes interviews ou quoi Je m'en vais Je change des pièces Je supporte ça mon temps Merci Ouais du coup Tu dois entendre plus ton accent Que quand tu Je me dis Oh là là L'accent que j'ai La voix que j'ai Bah là ce soir Ils ont été servis les gens Entre toi et moi Bon bah écoute Merci beaucoup Merci à tout le monde Merci à toi Merci à vous tous C'était super Bon pour vous Pour la reprise On espère que ça va vite C'est gentil Je suis heureux Et que tu pourras retourner Sur les cours C'est gentil Oui c'est gentil C'est gentil C'est gentil Bisous à tous Merci beaucoup Ciao 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 Merci.